... Fédèles téléspectateurs de Congo-Uni Télévision, les députés nationaux sont connus, vous les savez. Beaucoup souhaitaient voir visage Jessica, mais quand même, il y a certaines personnes qui sont déçues. Mais en même temps, il y a des contestations de partout. Contestations, on voit qu'il y a des élections présidentielles, même des contestations, on peut les retrouver, on peut les retrouver, on peut les retrouver, on peut les retrouver dans la législature. Parce que comme vous avez dit, il y a même des tenants de preuves, qui sont vraiment élus et bignités. Mais on peut les retrouver dans la législature. En même temps, il y a 80 candidats invalidés. M. Tolandaki, M. Tolandaki, M. Toyo, Kaki, Bango. Et Gentiline Ngobila est toujours poursuivie. Poursuivie pour un certain nombre de choses, vous allez les découvrir à travers cette émission. M. Alain Boulodja est également avec nous. En tout cas, il nous a vraiment reçus dans son plateau, il nous a reçus plutôt dans son bureau, le bureau du Parti politique Lébate. Merci infiniment pour ce beau cadre que vous nous donnez toujours l'opportunité de pouvoir réaliser notre émission. Poursuivie naturelle, madame. Merci à vous. Alors, est-ce que quand même, on doit faire des réformes électorales maintenant qu'on a remarqué qu'il y a eu tellement des irrégularités où on peut se nier, mon copain reconnaître est en haut, 5 copains mon acquis en haut, et puis il ne peut pas faire des congolais mon acquis en haut. Bon, moi, je pense qu'avant, tu n'as pas besoin d'envisager que ça, la réforme, ils doivent d'abord faire une évaluation. Parce que je ne vois pas une réforme et ça, il m'a sans évaluer le processus. Nous avons eu à faire des réformes en 2018. Quand on les dit « nous », ils allaient justement par solidarité parce que je n'en faisais pas partie. Les acquis, M. Féisse et sa bande ont eu à évaluer le processus électorat il y a 2018. Et puis, on envisageait que ça, la réforme, en 2022, Kounande et Sika, la loi sur la CENI, la loi sur la loi électorale, et puis, on envisageait la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ça, il envisageait la loi sur la répartition des sièges. C'est quoi des plus normales parce que, là, la loi Moko connecte, la loi et l'éthique. Alors, dans leur évaluation, je dévendais plusieurs questions. Parce qu'avant, quand vous faites l'évaluation, il y a processus, c'est-à-dire le diagnostic, il y a processus. Et après, il y a des réformes adaptatives. La réforme, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui confirmaient l'indépendance de la CENI. Il y a des éléments qui confirmaient la transparence et le processus. Il y a des éléments qui confirmaient plusieurs questions. Il suffit seulement de lire, d'exposer les motifs. Il y a la loi portant, révision. Il y a certaines dispositions. Il y a la loi sur la CENI, et même la loi électorale. Et j'accobine. Mais ce rebotalie, dans le fait, ce sont les actes qui sont allés aux antipodes de ce qui a été dit. En réalité, la loi accusait des faiblesses. Mais ce ne sont pas les faiblesses de la loi qui justifient les irrégularités. Ce sont les faiblesses des individus et la volonté manifeste à ne pas respecter la loi qui justifie les irrégularités. Après, c'est un exemple. La désignation de membres du bureau. Ce n'est pas la loi. C'est qui ? C'est la volonté de Félix. C'est qui ? Il y a un banditisme électoral. Parce qu'il s'est donné le luxe d'éviter à ceux qu'il y ait la représentation de l'opposition. La loi a prévu 6 personnes dans la majorité parlementaire, 5 sont dans la société civile, 4 sont dans l'opposition. Il y a un bandit, 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 il y a un bandit. Les sensés, il y a un bandit, 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 il y a un bandit. Ce n'est pas le problème de la loi. Je ne dis pas que la loi a été parfaite, mais c'est la volonté à ne pas respecter la loi. Aujourd'hui, sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, la loi prévoit l'identification et l'enrôlement des électeurs. Pour que le temps soit il apporte une ancienne carte, soit il y a trois témoins. Ce qui est surprenant, les témoins ont été trouvés sur place. C'est-à-dire que tout le monde a commis devant la C1 à jouer l'enrôlement. Il a dit deux personnes qui ont dit 5 000, 5 000, 3 000, 3 000, 2 000. Il a dit qu'on peut atteindre 500 fois. Il a dit qu'il y a la déclaration qu'il y avait. est-ce qu'il y a la déclaration de la C1 à l'enrôlement de la C1 à l'enrôlement. Ce sont des pratiques que ça n'est pas la loi. Ce sont les individus et ces gens-là ont été enregistrés. Il y a une testation de perdre des pièces sur place. Il y a une pièce sur la C1 à l'enrôlement. Il y a une pièce sur la C1 à l'enrlement. Bref, ce n'est pas le problème de la loi. Il y a le problème de la BAC. et c'était fait à dessein. Donc, ça ne vaut pas la peine de revoir. Non, le problème, non. Même si on revoit, on jouait à changer des hommes. La mentalité. Si vous voulez résoudre le problème de la procédure électorale, le quoi vous reconnaissez qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, en réalité, il fallait d'abord sanctionner les acteurs qui ont occasionné les irrégularités. Il fallait d'abord veiller sur l'arrestation de M. Féi-Séquet parce que c'est ces messieurs qui ont occasionné tout ce que vous vivez là. Il a apporté là une immoralité aiguë et sévère. Mais il y a une immoralité où on la wapie parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui applaudissent. C'est ça qu'on a applaudi Denis Kadima pour le travail réalisé. Il y a un peu ça, il y a un peu ça, il y a un peu ça. Il y a un peu pourquoi réformer si tout va bien ? Il y a un peu Denis Kadima, le lobby, il ne faut pas organiser l'élection pendant la saison sèche parce que ça posait énormément de problèmes aussi pour la déplacement. Là, tellement qu'il n'est pas sérieux, ces messieurs devaient être en réalité en prison. Au moins, il pouvait être pendu à la gare centrale parce que je veux le voir en prison. Ce qu'il dit, il peut avoir raison, mais qui lui a dit qu'il fallait nécessairement pour ça la harmonie à la saison des prix. C'est la loi. Pourquoi lorsque on a révisé la loi parce que la révision de la loi a été faite ? Il a révisé la loi. Mbata, qui était le cheval de droit, lui qui a joué le sale jeu, il a fait la révision sur la loi. Il devait aussi réfléchir sur ça. Ils n'ont pas fait. Alors, la précipitation ou la révision de la loi, ça servit à quoi ? Moi, je vous dis, nous, au niveau du parti, avant que nous avons fait une proposition. Proposition sur le salat et le salat et le salat et le salat et le salat c'était une discussion entre nous. On a mis ça à la place publique. Il fallait d'abord veiller sur la fonctionnalité de la série pour réduire le pouvoir du bureau national. Nous, nous avons préconisé à ce que le CEP en a plus de pouvoir. Publication et faire ça de ma province par province. C'est-à-dire que la révision n'a pas autre chose bien dans ma entité. Voyez-vous, il n'a pas la circonscription. Il a donné l'ignore par province. Félix qui a obtenu 7400 voix à l'Équateur. Faroulu 12 000 voix. Moïse 8500 voix le Dr Moukogé 7600 va publier déjà Kuna. La province déjà va publier. Parce que le voix, les électeurs et la publication ils ont à moussicaté. On sait que dans telle province Moutoube Alongi le bureau national ne vient qu'au Sengi Sabawa où tout va y en ce moment il y aurait transparence. Donc il y a la compilation qui a été tout à moussicaté. Maman, il y a l'avocat qui a été la compilation qui a été sali la compilation qui a été dans la machine. Et rien ne vous rassure que les deux moussicaté directement dans la machine. Il y a qui a été traité déjà qui a été dans un écran. D'accord. Il y a qui a été publié bureau par bureau. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas été dans le site. Ce n'était pas comme ça. Il n'y a voté le 20. Il n'y a publié le 23 ou le 24. Il n'y a le 1er où il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a la publication parce qu'il était sur place. Il a publié le fiche des résultats et le procès verbaux dans le bureau. Le nombre où il y a qui passent sur place n'y a pas. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors qu'il y a 298 votants. 298 votants je pense. Mais il n'y a commis qu'il n'y a pas 1 400 et quelques qui étaient sur place. Mais est-ce que le n'est-ce qu'il y a rapidement ? Et là, Moussous Pezali, il fallait qu'il y a pour réduire le pouvoir à bureau. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à étudier par province, le bureau à quoi il y a juste pour sanctionner la fin à vote. Ce que nous avons insisté, c'est que le bureau il y a CMI et qu'on a effectivement constitué tel qu'il y a Liwana. Mais on réduit le pouvoir à bureau. Mais en même temps, la plénière devait être représentative. C'est-à-dire que chaque candidat président devait avoir un représentant de la plénière. Parce que mes gars n'ont imaginé. C'est-à-dire qui était candidat indépendant. Chaque candidat doit avoir un représentant de la plénière. C'est-à-dire que quand vous êtes retenu membre de la CMI, vous êtes retenu candidat, automatiquement vous envoyez l'un de vos termes dans la carte de la plénière de la plénière de la CMI. C'est-à-dire que vous êtes là où vous prenez les décisions pour se rassurer qu'effectivement il y avait un premier. Troisième élément, on devait créer une nouvelle structure en dehors de la plénière de la plénière une structure qui serait dirigée exclusivement par la société civile et la représentation de la témoin et de la candidat est à la WANA. C'est-à-dire que quand il y a des procès verbaux, tous les procès verbaux et les fiches des résultats est à la WANA. Le témoin, le candidat les a, il vient prendre les données à partir. Au lieu qu'il faut qu'il y ait des témoins et les témoins sont là pour garantir la sérénité à processus. Mais le souci à équité, le souci à justice. Et là, vous savez, il faut tout ça. Voilà pourquoi vous trouvez dans la Seine-Loire, la loi actuelle, on a prévu les plus ponabiraux et ponacour fonctionnels. Un autre élément, l'indépendance de la CNI par rapport il y a gouvernement. Il fallait créer une queue de répartition de la TVA. Que le financement est assez lié et de la lier de la gouvernementé. Parce que le gouvernement peut aussi jouer sur le financement afin de retarder les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on verse le... en payant la TVA, le Moli atteint 0,1% pour la TVA, 16%. La CNI doit avoir l'argent disponible ce qui est commis dans ta élection mais il y a un gouvernement pour la Calomba qui n'est pas qu'il n'y a pas à l'embrouillé. Il n'y a pas tenu compte de ça et puis il y a au Moussué Zali. La certification et l'information sur le candidat. Il faut que il y a un bon dans l'ICC en Belgique. Pas à l'Ivo, il faut abonner que vous avez un faux diplôme. On est calme de la candidature. En ces moments-là, peut-être que les électeurs vous ont à moins bien. Donc il y a tant des choses à revoir quand même. Je crois que peut-être qu'ils prendront ça en compte. Quand même, il y a ceux... Non, non, non. Quand on se prendra en compte, ça veut dire qu'on doit valider ce qu'il y a. Non. On doit d'abord annuler tout ce qui a été fait et puis on doit revoir le... Mais annuler pour l'investiture et la calamine la ligne d'institutionnalisation et la fraude. Ils ont investi un tricheur qui va être investi sur base de quoi? C'est un tricheur. Pourtant, on a mis ça maratine. C'est un tricheur. Par rapport à Seuil, on a fait les opposés problèmes. Et ça n'a résolu aucun problème. Le Seuil, ça n'a résolu aucun problème. Il y a un jour que le Congolais, surtout pas où on a fait les obéliques n'ont pas pris le soin de bien réfléchir. Le Seuil a réservabilité. Il faut avoir au moins 60% de candidats pour valider l'histoire. Quand on a ce Seuil a réservabilité, le nombre de candidats est de 15 à 18 millions. Ce Seuil a réservabilité, nous sommes arrivés à 25 millions. des candidats. Et pardon, 25 000. Nous sommes arrivés à 18 000, 25 000. Qu'est-ce qui a changé ? Parce que le Seuil a réservabilité, d'après ma mot, c'était justement pour décourager les petits partis à postuler. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça a plus gonflé le nombre de candidats. Ma candidate est comme le Bé parce que tout parti politique a dit qu'il n'y a pas à quoi atteindre ce Seuil a réservabilité. Il y a eu plus de la génération spontanée cette année que toutes les autres années passées. Le nombre à la candidate est comme à qui est mêlé. C'est-à-dire que c'est un incitatif pour attirer les gens à être candidats. On n'a pas veillé sur la qualité. Le fait seulement qu'il n'y a pas une bonne administration, même de fausses informations ont été fournies de 100 seuls que le Bac-Bac-Bac-Candida. Donc, le Seuil-là est similé en hauteur. Seuil par rapport à la réussite. Maloubi, pour que votre liste soit retenue, il faut besoin au minimum 1% de la suffrage valablement exprimée. Cette fois-ci, il y a 17 millions de poussières. Il y a partout qui a voté qui a voté normalement. Ça, c'est la liste nationale. Je prends l'exemple. À l'Équateur, il y a un parti qui est fort, fortement implanté. À l'Équateur, il y a 9,9% dans l'Équateur. Mais dans la province, il y a 174 000 voix. 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 Parce qu'il y a l'eau qu'il y a livrée. Vous pensez que ce qui est le Seuil a réussi à 1% dès qu'on garantit la taille de la partie. Il y a combien de régroupements dans la privée ? Je crois 44. 44 régroupements et partis politiques et indépendants au BAPIDIÉ et au BANGO. En quoi c'est différent ? C'est pas différent. Il faut réfléchir sur comment simplifier la tâche. Pourquoi tout le monde doit être candidat ? Parce que justement, il n'y a pas d'autres issues. Il y a des élections qui sont des élections, il y a des élections, il y a des règles. Il faut arriver en prison, il faut arriver en prison. D'accord, ok. Pourquoi seulement nous devons nous organiser des élections comme ça ? Il y a des pays dans ce monde, il y a la présidence du pays et ça va de manière rotative. Une année, une année, une année On a réduit le pouvoir du président Mais on a gagné les élections pour avoir les présidents Nous avons quatre zones linguistiques Sur les quatre zones linguistiques Par souci à équité, non à égalité On peut se dire, ok Par cycle électoral Tout ça, la raccée, une zone linguistique A bien, ça sera un président Par exemple, le coup là-bas, Congo Je crois que je suis un président de laılı Blosso Là, nous avons tenido la малень Gefühl Après, nous avons Auricheli Nous avons dit, ok Cette fois-ci, on a commencé à répondre à deux angle C downhill Mais le coup là, c'est chez Congo, c'est chez Only programa Cette fois-ci, nous avons��� están bientôt qui nous prenons Ce que vous lui donnez nos queens Enつemplement, on a voté deux prend法 Ils prescriventικά, cinq ans à Yonge Après, nous avons fait électoral Le coup là, cuestons du Congo à Silvia Je ne pense pas à ваши Niagara Lois-ci, vous avez idée, cette fois-ci Encore un point commeLD Il y a de quoi Félix-Antoine Tisséke dit qu'on doit prendre le piètre parmi les candidats. Le seul atout qu'a Félix-Antoine Tisséke, c'est le nom qu'il porte. Est-ce que M. Félix-Antoine Tisséke est le meilleur de candidats à Félix-Antoine Tisséke? Non, il est le pire mal. Est-ce que M. Félix-Antoine Tisséke est le meilleur d'entre eux, ils ne choisiront pas Félix-Antoine Tisséke. Est-ce que M. Félix-Antoine Tisséke est le meilleur d'entre eux ? Est-ce que M. Félix-Antoine Tisséke est le meilleur d'entre eux ? il n'y a pas de sa carrière, il n'y a pas de prince tribal, il n'y a pas de papa d'Arabie. Mais ce n'est qu'il a dit qu'il n'y a pas de ma langue. Mais François, il n'y a pas d'autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont apporté aussi à Mbokao ? François, il est excellent dans son domaine. Il est excellent dans son domaine. Jean-Marc Abound aussi, il est excellent dans son domaine. Jean-Marc Abound, il est excellent dans son domaine. Il a peut-être pas l'autre chose en l'eau, il n'y a pas encore. Je ne sais pas. Il est excellent dans son domaine, mais ils ont pas la SDF. Oui, mais ils n'y ont pas l'autre chose. Et l'autre chose, c'est évidemment prévu de ce qui a été dans son domaine. L'autre chose, c'est l'autre chose ? Il faut qu'il n'y ait pas de sacs de virginité, il y a pas de temps de pouvoir. Il n'y a que dans sa tête l'idée de servir les Balu. Il n'y aurait pas de problème lorsque le combat doit pouvoir qu'elle sera servie. Mais si on te rend compte que ça, de manière rotative, que le pouvoir étame de la canabazone linguistique, il y aura calmé. Mais il faut aussi réduire le mandat du président en ce moment-là. De combien maintenant ? Non, mais le président peut faire même deux ans. Avant, ça en est deux ans. Parce que le président télérée le rôle à présent. Présider le conseil des ministres, prendre des décisions ensemble, procéder par les nominations. Mais le corps à Batouba, comment est-ce qu'on peut s'accaparer dans le pouvoir et le gouvernement ? Mais comme il n'a pas posé, il va être au-delà de la Constitution. Le président n'a pas la plénitude du pouvoir, comme le fait de l'Élysée. Nous allons parler maintenant des candidats élus quand même, qui sont surtout au Monde. C'est un candidat qui est très étonnant. Les candidats numéro 70 dans la circonscription électorale de Kassongo Maniema, M. Justin Kaloumba, qui est parmi les invalidés pour fraude, corruption et bourrage dur ne peut être aujourd'hui proclamé élu par la CENI. Maman Ngaï, ça relance plusieurs débats à la fois. Il est invalidé. Il est proclamé élu. Pourquoi lui, pourquoi pas les autres ? Question mark, c'est la question. Non, mais la question, il faut vous poser un cas du ma. Parce qu'il s'agit d'un cas du ma. Par moment, il se comporte en délinquant, mais les gens n'en parlent pas. Ce monsieur a un sérieux problème. C'est-à-dire qu'il confond la norme et ses fantasmes. Il peut vous invalider alors qu'aux autres candidats. Parce que il pense que comme on a fait de lui par devoir scabreuse, président de la CENI, il se donne le luxe de faire ce qu'il veut. Le monsieur a été invalidé. Où est-ce qu'il a introduit les recours ? Parce que lorsque la CENI est invalide, il y a une contention électorale. La contention électorale, ce n'est pas la CENI qui gère. C'est la Cour consonnée. Comment la Cour consonnée n'a pas encore statué ? Il a été sanctionné publiquement, mais il a été de manière de faire ce qu'il veut dire. Il vient d'annuler sa propre décision. Donc ça veut dire que les 80 candidats aussi sont... Non, mais il a éliminé sa propre décision. C'est-à-dire qu'apparemment, lui, il n'est visé que Gentilingo Bila, Tingui Pouloulou. Mais qui est-ce qu'il n'est visé que Gentilingo Bila, Tingui Pouloulou ? Non, mais lui, lui, il est qui ? C'est un instrument que Félix, c'est qu'il utilise à Choué. Vous voulez dire que Félix a fait une injonction à l'injonction. À l'injonction à l'injonction à l'injonction à l'injonction Non, mais on peut éliminer Gentilingo Bila, pourquoi ? Non, mais justement parce que la vision Luba Power veulent avoir Nani, Komo Nani, Komo Nani, Gokoko, Gokoko. La vision Luba Power. Power, ça existe. Soi Go, évitez-moi, je vous l'ai dit. Ils veulent avoir ce type-là. Yango Moni, Pierre Nani, Kadima, Peter Kazadi, pardon, Peter Kazadi, Gouden Pouy, puis Gokoko, Baza Kiangé, Baza Kiangé, Beno. Normalement, il ne devrait pas assumer l'intérim aussi. Non, mais c'est monsieur Hazard, Hazard a dossé, il y a Baza Kiangé, qui nous a été cité. Lui, il bénéficie de la présomption et innocence. Il y a le lait, il y a laissé, il y a la même chose d'élémenter, il y a la sanctionner. Mais il y a le lait, il y a la justice. Il y a la Kofi, il y a la Kofi qui nous a la Kofi, il n'est même pas structuré, il n'est même pas pondéré, il n'a même pas une irrationnalité, même dans sa façon de vivre, de parler, il ne représente pas de valeur, mais on fait de lui vice-gouverneur. Et puis c'est qui est grave, la décision était prise comment ? Comment ça ? Voilà ! Ce qui veut dire qu'il y a effectivement un problème, un évalué devait être proclamé élu. Mais dans les 80 des candidats, il faut quand même les dire, les conseils, ils ont saisi les conseils d'État. Conseil d'État, je suis déjà un... On peut par la peine avoir un problème, on saisit le conseil d'État. C'est ça ! Le conseil d'État, il s'appuiera sur le contentieux électoral. C'est bien que nous avons saisi le conseil d'État, il a lui frappé sur le plan administratif. Par exemple, on a pris une décision administratif, vous sanctionnez, tel que le gouverneur Dengazana, alors voilà, on a pris une décision sur moi, et cette décision administratif n'a pas sa raison d'être, il peut aller là-bas. Le juge, il a contentieux électoral, c'est la proportionnelle. C'est un sérieux problème. Mais il faut même dire qu'il y a un candidat, il faut que je n'ai pas saisi de la candidature pour rire. Parce que ça, on a une blague. Il a aussi eu les têtes, il n'y a pas eu les têtes, il n'y a pas eu les têtes. Dans le Congo, les Congolais font des choses, tout le monde font des choses en attendant. Maman ! Vous avez dit, c'est quoi ? C'est un président, il n'y a pas eu de ma part à la suite. D'accord. La intelligence approximative. Pour être député, pour être candidat, il faut d'appeler l'autre. Mais si on dit, il n'y a pas que le problème, il y a un bourrage dure, mais ça n'a rien à voir avec le processus électoral. C'est vraiment ça. Nous avons eu un délinquant, nous avons eu dans sa gestion, mais ceux qui ont eu, ils ont eu l'élection, ils ont eu l'élection. Ils ont eu l'élection, ils ont eu l'élection, ils ont eu l'élection, pourquoi ? Parce que moi, c'est un tchaga rouge à lèvres. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien à applaudir dans ce que vous voyez, le fait que c'est la plus première fois, on est invalide quand même des gens qui ont... Non, vous pensez que c'est la première fois. Parce qu'on a rendu public. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 2006, en 2011, en 2012 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Maman, on a annulé l'élection dans la circonscription parce qu'on a trouvé un candidat en train de tricher. Pour le moment, il y a eu l'histoire politique, il n'y a pas de temps qu'on va faire, c'est que ce soit mieux facilement. On a eu à suspendre, à annulé certains résultats, il y a certaines circonscriptions parce qu'il n'y a pas de temps qu'on va faire. C'est que vous voyez ? C'est que vous voyez ? C'est que vous voyez. Alors voilà. Les annuls, c'est qu'il y a une annulation d'élection. Il y a une circonscription qui est source. C'est très rare. Je pense que c'est le bon Kont, mais il y a eu les autres. Tu te veux dire, tu ne me dis que tu veux dire que il n'y a pas de temps qu'il ne fait qu'il faut. Il y a eu un bon sens. Mais quand même, Félix est en train de gagner l'élection, l'investiture, il y a quand même beaucoup de gens qui disent que maintenant là, ça sera la chasse aux sorciers. C'est-à-dire qu'on va le poursuivre, non seulement le poursuivre, mais aussi, j'aimerais quand même qu'on mette un point là-dessus, parce qu'il faudrait quand même que les gens comprennent sur Fayouli aujourd'hui, parce que j'ai quand même suivi, sur Martin Fayouli, qu'il s'est fait enterrer lui-même. Il y a eu le poursuivre, il y a eu le poursuivre, il y a eu le poursuivre, et il a même enterré ses soldats aussi avec lui. Maman, la question est belle à la fois. La libération de la procédure d'État, Félix, c'est qu'il ne sera pas investi parce qu'il n'a pas été élu. On va plutôt instituer la fraude électorale. Parce que pour être investi, il faut d'abord être élu. Oui, il ne l'a pas été. Et naturellement, bon, nous vous l'aînons à Kazakwa. La forfaiture ou les salamis, le fait seulement qu'ils aient acquis boutiqués avec la compilité à coups fonctionnels, ils vont faire semblant. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec notre constitution. Et je pense que des hommes sérieux, consensueux, ne peuvent pas soutenir. On va instituer la fraude électorale. Yami, on a dit que chasse à la sorcière. Les policiers, voilà. Si on doit commencer à arrêter, on doit commencer à arrêter les policiers. On commence à arrêter les policiers. Qui va arrêter ? Qui va arrêter les autres parce que le policier lui-même est voleur ? La personne n'a qu'à Camo. Félix Céqueti est président par la fraude. Si on doit faire jouer la justice, il sera arrêté. Mais il ne sera pas arrêté seul. On arrête Félix Céqueti, on arrête Kadima et sa bande, le membre de la Birouna à Plénière. On arrête la cour consonnelle, les neuf juges à cour consonnelle. On arrête le ministre intérieur, le fait d'avoir déployé le policier pour intimider les gens. On va arrêter le ministre de la Finances, le fait d'avoir décaissé l'argent en retard. On va arrêter le ministre de la Défense. Parce que le ministre de la Défense, c'est un groupe de groupes armés pour sécuriser le procédure électorale. Ah bon ? Non, on a eu l'armée. On a eu l'armée, on a eu l'armée. Mais c'est un groupe de groupes armés. Non, on a eu l'armée, on a eu l'armée. A l'obé, y'a n'o' clairement, j'ai la vidéo. A l'obé, y'a n'o'na chènyantingi pour loulou. A l'obé, Kadima a pesa qu'il a groupes armés pour sécuriser le procédure électorale. Et bien, on a eu l'armée. Les gens qui ont eu l'armée, ils ne sont pas en prison. Les gens qui ont eu l'armée, ils ne sont pas en prison. Les gens qui ont eu l'armée, ils ne sont pas en casquette. Je suis un exemple, le ministre de la Finançon. Le ministre de la Finançon avait décaissé 30 millions de dollars pour lancer les travaux et les centres financiers. Le Parlement est convoqué, alors lui, non, dépense des alliés estimés à 120 et quelques millions de dollars. Le parlementaire est corrompu, ça, il est semblable à accepter. Il est arrivé à 300, à dépenser 380 et quelques, 380, pratiquement dans les 390 millions de dollars. Donc, tout le monde est arrêtable. Il est arrivé à plus de 675% des déplacements budgétaires dans son ministère. Donc, qui vole le peuple ? On risque de vous citer aussi. Non, moi, je ne vole pas l'argent de l'État, maman. Et puis, moi, je paie mes impôts. Donc, tout le monde vole les impôts. Maman, moi, je paie mes impôts. Quand on a 16% de TVA, on a 16% de TVA. Et puis, ce gars, même par rapport à l'impôt sur le revenu locatif, l'allocateur, on a foutu. Ce gars, il est un peu foncé, je me fonce quand même à payer. Mais, tout le monde est d'accord avec moi, mais il n'y a pas conscience de ce qu'ils ont fait. Non, mais le peuple congolais, il n'a pas eu le courage de défendre la cause. Parce que le peuple congolais n'a pas voté. Il a commis devant le bureau de vote. Il a dit, 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 il a dit. Je ne moche pas, il a dit, 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 il a dit oui, il a dit, je suis partie de l'arrestation pour terminer ici. Terminer avec ces points-ci, où, le journaliste Paul Tesoua vient d'être interpellé par la police et judiciaire est conduit au casier judiciaire. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne faut pas dire, est-ce qu'on avait vu, qu'il y aurait le бы remettre en haut sur le dos de M. Félix Antonio. pourquoi pourquoi c'est ce qui est à l'internet c'est ce qui est à l'internet je ne suis pas 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 à l'internet il y a eu un problème il y a eu un INP et là, quand ils sont livrés Monsieur Poltosou a été émis sur l'émission il y a 10h il y a eu un émission il y a eu un émission après il y a eu un braquet il y a eu un débat il y a eu un bureau il y a eu un débat Monsieur Poltosou alors que je vous ai renseigné effectivement, ils ont commencé à donner des informations moi, je ne suis pas à l'internet je ne suis pas à l'internet on a compris que je n'ai eu un sens et que je n'ai eu un casé judiciaire c'est comme ça que nous avons publié après, il y a eu des réactions il y a eu des réactions il y a eu une dame cette femme il semblerait qu'elle a eu un caca elle a eu un caca d'après ce qu'on a appris et puis, elle a eu un caca elle a eu un caca vidéo elle a eu une photo 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 mais peut-être qu'elle va utiliser la presse de Poltosou il y a eu un sondage dans le palais de justice le magistrat bien qu'elle a eu une photo il y a eu un caca il y a eu un caca il m'a lancé l'invitation bien qu'elle a eu un caca mais j'avais quand même répondu à l'invitation il m'a lancé il m'a apporté une convocation il faut qu'elle a eu un caca il m'a lancé je pense que il y a eu un caca il y a eu un caca mais il y a eu une invitation à lancé sincèrement, c'est quand même décédé moi je pense que je pense que que jeисle y a eu un caca je pense que nous nous défendons la cause de la victime la route tourne encore tout peut arriver à n'importe quel moment on ne peut pas être en sécurité avec ces messieurs on peut être arrêté à tout moment on peut connaître des problèmes et justement parce que la justice n'est pas bien gérée il y a un problème, il y a gouvernance d'ailleurs lui-même, il n'a pas confiance en la justice un jour, il ne juge pas qu'on croit le message la première personne à être arrêtée pour donner leçon à l'événement pour ce que vous avez fait pour ça, il est important pour ce que vous avez fait pour ce qu'il y a, il y a une convocation et il y a un peu de raison que vous avez apporté les plaintes et le cas où vous avez apporté les plaintes en réalité, vous avez apporté les plaintes d'accord, alors cette émission est finie, monsieur Adembulodjwa un mot de la fin parce qu'ils ont quand même notre belle-hier de Basilique Hollanda qui est toujours une belle-hier de M. Alain Bolo et qui est quand même si on a une chaîne dans le secteur Congo et la télévision. En tout cas, je vous remercie. Je me remercie. Merci quand même parce que je suis allé à la kaka parce que moi je vais mettre dans la dialectique la langue est quand même la langue est quand même. Je vais prendre plus de temps à lire la langue est quand même dans les commentaires pour qu'ils permettent de s'amender. Mais fort, malheureusement, l'argument du Proussaka, il va commenter qu'on a dit comme ça. « Où est-ce que c'est haineux ? » « Où est-ce que c'est haineux ? » C'est faux. « Hineux ? » Non, on a commis haineux. Mais on a combatté un haineux. « Où est-ce que c'est que c'est qu'il a prouvé son intérêt ? » On a combatté un peu dans ma tasse avec énergie. Alors, tout ça a été ensemble, tout ça a été une valeur. Mais ici, j'ai vu que c'est un peu de pêche. Mais on a vu que c'est un peu sacré. Et moi, je n'ai japanese à quoi dire, je n'ai jamais changé de elections, je n'ai pas changé à tous les gens. Tout ça, nous avons de l'argumentację. Tout ça, il y a des idées de tous ces sens. C'est la même classe politique que vous en prétenez. Ce n'est pas une crise qui fait au Parti de la Tchene. Je ne stais pas à deux personnes qui, si c'était l' 조심 né. Aujourd'hui, j'ai trouvé un mouvement politique ou un mouvement qui se déroule, mais все n'montた pour tout. Là, il y a d'autres choses. Il y a d'autres thoughis du Sy PGD'S. Je veux dire qu'il y a des ex- Milux em quase pas. lui qui a chanté ici il a péroré chaque fois aujourd'hui il en est victime hier il a félicité dans sa publication aujourd'hui il connait le cadre pour avoir mal du monde la meilleure manière de se défendre de se protéger, c'est protéger l'autre la meilleure manière de se sécuriser c'est sécuriser l'autre vous voyez aussi les intérêts des autres merci infiniment c'est à moi de vous remercier merci également aux fidèles téléspectateurs de Congo Uni Télévisions abonnez-vous, likez, partagez parce que cette chaîne et soutenez aussi la chaîne et soutenez également la chaîne parce que nous nous sommes là pour vous informer en temps réel merci on se retrouve plus prochainement au revoir téléspectateurs de Congo Uni Télévisions